Bonsoir et bienvenue pour un saut sportif un peu particulier puisque nous sommes et vous le voyez certainement en ce moment à l'écran en direct depuis le tournoi Primrose et ce sera le cas durant toute la semaine puisque TV7 s'est associé à ce tournoi et nous avons rendez-vous ensemble tous les jours entre 18h et 19h30 et puis cerise sur le gâteau, vous aurez en direct sur TV7 les demi-finales samedi et la finale dimanche nous aurons largement l'occasion d'en reparler dans un instant nous aurons notre instant rematch avec bien évidemment les plus belles actions du sport amateur sur les terrains le week-end dernier avec un petit nouveau Guillaume Nils alors je peux vous assurer qu'il n'est pas forcément très rassuré et Franck Siassen est là pour le mettre en jambes on va dire ça va bien se passer, ça va bien se passer ça va bien se passer, tranquille, tout va bien tout va bien, mais tout de suite nous allons parler Girondins de Bordeaux avec Anthony Thiodé, bonsoir vous êtes donc des Girondins de Bordeaux et vous êtes donc directeur billetterie et hospitalité billetterie et hospitalité c'est un poste qui veut dire beaucoup de choses aux Girondins de Bordeaux visiblement avec la nouvelle direction cet aspect là, hospitalité en tout cas ça traduit une priorité que s'est donnée la nouvelle direction effectivement qui est de mobiliser des forces autour du remplissage du stade on sait qu'on a un fort enjeu à relever, on s'y emploie et les premiers signes que nous a envoyés le marché sont très intéressants nos équipes commerciales sont déjà sur le terrain depuis 8 semaines pour la saison prochaine, pour 2019-2020 parce qu'il faut se donner du temps pour bien faire les choses et encore une fois, les retours qu'on obtient sont très encourageants alors nous avions présenté en direct les conclusions de la grande enquête que vous aviez menée qui s'appelle Girondins et vous, vous avez rencontré plusieurs fois à plusieurs reprises des supporters diverses et variés auxquels vous avez demandé mais expliquez-nous un petit peu d'où vient le fait qu'il y a une sorte de disjonction enfin je ne sais pas comment on peut dire entre les Girondins et le public c'est pas le grand amour comme ça avait pu être le cas il y a quelques temps vous avez présenté quelques conclusions avec quelques pistes de travail intéressantes c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à écouter nos publics et je pense que tout part de là, il faut remettre le client pas de mal à l'appeler comme ça le supporter au centre de toute la réflexion ce qu'on nous a dit essentiellement c'est qu'on avait perdu de la proximité qui caractérisait les Girondins pendant des décennies alors est-ce que c'est à cause du stade qui est loin du centre-ville est-ce que vous regrettez Chabon ? ça a joué évidemment la relocalisation on a coupé le courton ombilical après est-ce qu'on a à s'interroger de savoir si on regrette Chabon ou pas peu importe maintenant on est au Matmut Atlantique qui est quand même un outil fabuleux qu'on ne s'est pas tout à fait approprié qu'on n'a pas encore vraiment su exploiter au mieux mais c'est sans aucun doute le plus beau stade de France et il y a beaucoup à en tirer pour peu qu'on revienne à ses vertus de proximité d'écoute de revenir au cœur de la vie bordelaise comme on se plaît à être ici en cette fin de journée alors justement parmi les réflexions qui vous sont remontées aux oreilles grâce à ces interviews et ces rencontres il y a effectivement le fait que les supporters trouvent ce stade un peu sans âme et vous dites oui mais c'est pas aussi facile que ça de mettre le stade aux couleurs des Girondins de Bordeaux parce que légalement c'est pas forcément possible il y a des contraintes on va s'arrêter de réfléchir en termes de problèmes on va essayer de réfléchir en termes de solutions c'est pas mal aussi la première des choses pour que quand même une âme marine et blanc se dégage de la vie du stade c'est qu'on y vit de belles épopées de belles émotions donc ça c'est quand même au centre de tout mais ça le sportif c'est pas votre rayon il y en a d'autres qui vont s'y employer et nous de notre côté il faut qu'on accompagne c'est juste la mise en musique, du packaging il y a quelques marges de manœuvre dont on doit discuter avec l'exploitant avec la métropole de Bordeaux et aussi dans le respect du cahier des charges qui pèse du fait du contrat d'architecture on peut pas faire ce qu'on veut voilà c'est ça ça n'est pas forcément qu'il y a un manque de volonté de s'approprier ce stade c'est que légalement il y a un encadrement assez strict qui fait que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au stade la volonté là franchement si on nous laissait faire on repeindrait tout en bleu marine et tout le monde serait content avec un énorme scapulaire sur la façade on peut pas et on comprend qu'on puisse pas parce que ce stade est magnifique peut-être aussi parce qu'il est blanc mais il s'agit de jouer encore une fois dans les marges de manœuvre qui nous sont offertes de remettre du bleu marine là où on va pouvoir le mettre et surtout de régner les conditions à ce que le public s'approprie le lieu en en faisant une extension d'avis bordelaise plutôt qu'un vaisseau qui a été posé là par hasard souvenons-nous du sens qu'il y a à sa localisation c'est un vrai pôle sportif là autour du stade avec le vélodrome avec plein de choses aussi c'était le sens au départ de sa localisation là-bas le vélodrome, le golf ce qui est pas loin le lac donc il y a la perspective de contribuer à une belle dynamique et on va s'y employer et alors en en faisant encore une fois une extension du style de vie bordelais en évitant d'y servir les mêmes sandwiches qu'à Saint-Etienne ou qu'à Lens et en traduisant des éléments de culture locale et notamment en termes de gastronomie je pense que le public va pouvoir accrocher sandwich au magret pour tout le monde allez c'est parti il y a une chose quand même que vous avez annoncé lors de la conclusion que vous avez apportée à ces rencontres c'est que finalement malgré ce que l'on peut croire et ça ça peut être une sorte de scoop ou une info assez étonnante il n'y a pas davantage de difficultés pour aller au stade de Bordeaux ou pour en sortir que dans beaucoup d'autres stades de France bravo j'y étais en même temps vous avez prêté une oreille attentive à ce chapitre là qui parfois est rébarbatif oui parce que c'est ce qu'on entend oh moi le stade j'y vais plus parce que c'est trop compliqué d'y aller et c'est trop compliqué d'en sortir ah ben finalement vu les moyennes dans d'autres stades on n'est pas pire le club s'est laissé lui-même convaincre de cette difficulté là et quand on regarde les études de la LFP on se rend compte que oui en moyenne les gens mettent moins de temps pour venir et pour repartir du stade ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses parce que la moyenne en Ligue 1 c'est 59 minutes pour aller au stade 1h12 ou 13h de tête pour en sortir nous on serait un petit peu en dessous de ça ça reste beaucoup quand même et là aussi il y a de la marge de manœuvre il faut avoir à l'esprit qu'on a un stade avec 8000 places de parking immédiatement à un côté ce qui est un atout mais cet atout il faut savoir le canaliser parce que si on ne le canalise pas tout le monde se précipite vers les places de parking et alors on engorge l'ensemble donc c'est une réflexion globale qu'il faut mener comme le disent Frédéric Longépé et Josette Lagrossat c'est une accumulation de petits bouts qui vont nous permettre de résoudre cette problématique là et de rassurer les gens sur le point qu'on peut aller passer du bon temps au Mat-Mute-Atlantique pour un match des Girondins Alors pour aller voir un match de football il y a quand même un incontournable c'est une bonne équipe de foot on est d'accord c'est ce qui va peut-être vraiment déclencher j'imagine le retour en amour entre les Girondins et le public et ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué Aucune ambiguïté là-dessus on est tous tendus vers un objectif c'est d'améliorer la performance sportive et d'améliorer là où le club n'aurait jamais dû cesser d'être à savoir dans le top 5 en France simplement on réfléchit les choses peut-être un peu différemment qu'elles ont été réfléchies partout dans tous les clubs en France auparavant où on se disait on a des résultats sportifs et l'économie suivra comme si le sportif était le moteur là nous on s'attache à développer une économie cette économie ne servira qu'à une chose c'est à réinvestir sur le terrain et en réinvestissant sur le terrain la logique veut qu'on obtienne des résultats donc on a il y a un plan qui a été présenté par l'ensemble des cadres du club qui vise à ce que le budget repasse de 65 millions d'euros à 120, 125, 130 millions d'euros c'est en cycle de 4 ans si on arrive à relever ce challenge là il semblerait que les premiers éléments nous démontrent que c'est possible alors les résultats suivront mais le résultat doit être pensé non pas comme le moyen mais comme la fin du travail qu'on a à accomplir et du lien qu'on a à retisser avec la communauté encore une question Antoine Thioté parce que c'est ce qu'on entend quand même pas mal en ville en disant voilà il y a la volonté quand même pour le nouveau boss des Girondins de Bordeaux de faire du business avec cette équipe on est d'accord est-ce que justement cet aspect là n'empêche pas de créer une véritable équipe au sens où il faut avoir une âme est-ce que ce ne sont que des guerriers que des en toute chose il y a des équilibres à trouver évidemment il va falloir trouver mais c'est pas moi de le dire c'est plus la partie sportive mais une ossature de gens qui vont s'inscrire dans une forme de durée de continuité même si c'est de plus en plus difficile à installer parce que le marché est devenu ouvert et très concurrentiel mais je ne doute pas que les gens qui sont destinés de sportifs du club réfléchissent dans ces termes là c'est-à-dire il y a une ossature autour de laquelle d'expérience qui s'inscrit dans la durée autour de laquelle on va greffer des joueurs à potentiel qui vont venir s'épanouir ici et qui vont potentiellement partir plus rapidement mais ça fait aussi partie de l'économie du football on doit jouer là-dessus pour derrière nourrir des ambitions et une croissance merci beaucoup Anthony Thiodé restez encore avec nous toujours en direct du tournoi Primrose parce que le tennis ça vous intéresse aussi on va savoir pourquoi dans quelques instants on met tout de suite le rendez-vous avec nos amis de rematch qu'est-ce qu'on fait on le met tout de suite sur la sellette Guillaume Nils ou pas c'est vrai ? oui oui je le sens un peu allez donc vous le savez le principe de rematch c'est grâce à votre téléphone portable vous pouvez avoir les plus belles actions du foot amateur durant le week-end en rugby foot, basket et hand on va commencer avec le hand et vous Thalin Guillaume Nils on y va on va voir les images et vous allez les commenter en même temps avec nous alors voilà donc là c'est un but du Phoenix de Toulouse donc en moins de 18 ans nationaux donc belle préparation et ensuite on enchaîne par une magnifique extension qui se finit par une magnifique frappe je vous laisse ça admirer le ralenti donc voilà face à Bruges ensuite la deuxième action donc c'est les Girondins Bordeaux-Bastide donc qui jouaient face à Tournefeuille donc là c'est un magnifique but aussi belle préparation et donc je voudrais informer ça c'est du basket on est avec Boulazac ah non on n'est plus avec Boulazac une petite pause dans le basket Boulazac qui jouait contre les Lambernais ce sont des U15 en régionale et c'est un Circus Shot aurait dit Pierre s'il avait été là un Circus Shot Juan Ganfer oui il passe bien dessous et il fait une petite rotation il trouve le panneau et là on monte d'un niveau on est en un sur la lune ce sont les JSA BNB et là c'est magnifique ça s'appelle un Allez Hoop d'après Pierre aussi et c'est juste fabuleux cette passe dans l'élan et derrière et là on fait Ouuuuh oui 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 donc là c'est un but du bec magnifique coufran barre rentrante le garnier ne peut rien faire ah non voilà ensuite c'est un but donc là c'est un centre qui vient de la droite et là une papinade qui se finit magnifiquement bien le garnier la touche mais malheureusement il ne peut pas la sauver le retour des papinades c'est un teaser magnifique ralenti et enfin le troisième donc là c'est Sem et Daranjal donc qui fait un bel enchaînement donc voilà ils écartent sur le côté ça revient à AXE ça ressente second poteau mais pas Pavard voilà c'est pour un autre joueur et donc c'est un magnifique but voilà au plein de Saint-Froid du rugby et oui on passe au rugby et c'était les finales de la Ligue régionale les premières finales de la Ligue régionale c'était à Perigueux tout le week-end samedi et dimanche et là c'est gradignan gradignan c'est des réserves d'honneur avec un travail fabuleux du centre qu'on va revoir au ralenti qui redonne à l'intérieur c'est juste on dirait de la musique regardez ça c'est hop c'est juste dans l'instant le timing est fabuleux oh chaque fois il va aplatir le remplaçant qui est bien il va aplatir derrière les poteaux donc c'est magnifique et là on change on est toujours dans ces finales régionales et c'est Castet Lynx Castet Lynx qui joue contre Bruges Blanquefort c'est de la deuxième série et là c'est un essai assez classique il ne faut pas ouvrir la porte ce joueur était assez malinx voilà ça c'est Pierre Husson qui me l'a souffré il m'a dit chiche il m'a dit chiche ça c'est du Pierre Husson tout craché les jeux de mots de ce genre là bon il y a un petit accent quand même ouais ouais 47 ah mais voilà l'Otégaronne il y a du bruit autour alors Papin et les Papinades oui on en parle ou pas disons que Jean-Pierre qui s'est associé à nous va venir pour décerner le but amateur le but orange du mois d'avril il aura un choix parmi les buts hebdomadaires qui sont votés chaque semaine par les internautes de Sud-Ouest il devra choisir le but qui mérite d'être le but orange du mois d'avril et je crois qu'il a envie de venir te voir mais non il a envie de venir autour de la prime rose il sera là il fait beau il a raison c'est jeudi merci beaucoup monsieur Prune Premier il faut sortir le petit truc 8 sur 10 oh facile ça va généreux très bien nickel nous allons terminer avec Anthony Thaudet je vous le disais parce que le tennis c'est aussi son dada vous avez officié à Lyon vous êtes occupé d'un tournoi de tennis à Lyon pendant quelques années pendant 8 années un ATP 250 donc le niveau juste au-dessus de prime rose des challengers pendant 8 années on a effectivement eu l'occasion de gérer ce tournoi et alors ? et alors je suis très agréablement surpris du plateau qu'il y a ici vraiment Poumi, Tsonga il y a quelques années si on avait eu ce plateau là sur un ATP 250 à Lyon on aurait vraiment été content non c'est super de voir la dynamique qu'il y a ici le travail qui est fait par les organisateurs j'avoue être très agréablement surpris par les contours du tournoi évidemment il y a moins d'attractivité naturelle pour les joueurs de top niveau qu'un ATP 250 ou un ATP 500 mais le travail qui est fait de toute évidence c'est un travail de grande qualité Poumi, Tsonga Manarino oui Poumi, Tsonga Manarino Tomi Robredo c'est fantastique vous savez quoi ? je vous propose que vous venez demain vous faites l'émission à ma place je vous sente même en point là je serais toujours content de passer du temps avec vous si je viens vous partez pas c'est avec moi non mais bon ça serait bien avoir une finale Frenchie dimanche les tournois en France c'est fait pour faire gagner les Français donc il faut voir des arbitres aussi parce que c'est plus difficile dans le tennis mais c'est bien et le public aussi donc quoi qu'il en soit sachez-le nous sommes tous les soirs en direct entre 18h et 19h avec ou pas Anthony Thiodé jusqu'à vendredi et puis vous pourrez suivre les demi-finales du tournoi la prive au samedi et la finale dimanche en direct sur notre antenne bref c'est une semaine très tennis merci beaucoup messieurs et puis à jeudi avec Jean-Pierre Papin avec plaisir et bravo au rematch bravo génial c'est bien super merci